Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer de l'anti-rebond pour vos boutons poussoirs puisque les rebonds de ces boutons-là peuvent être vraiment néfastes pour vos microcontrôleurs. Donc je vais vous montrer deux techniques, plusieurs techniques matérielles et une technique logicielle pour régler ce problème. Donc avant de gérer l'anti-rebond, il faut connaître qu'est-ce que c'est que le rebond créé par les boutons. Il faut savoir que le bouton c'est un composant qui est mécanique et uniquement mécanique. Donc ça crée des impulsions néfastes qu'on ne veut pas avoir à envoyer au microcontrôleur. Donc je vais vous démontrer principalement, ici on a notre microcontrôleur avec notre bouton poussoir qui est mécanique avec une résistance de pull-up par exemple ou ça peut être une résistance de pull-down aussi pour donner un signal logique soit 1 soit 0. Donc lorsqu'on appuie sur l'interrupteur on a un signal logique 0. Lorsqu'on relâche l'interrupteur on a un signal logique 1 puisque la résistance sert d'envoyer le signal logique 1 au microcontrôleur. Donc il faut savoir que dans le cas idéal qu'on veut avoir et souvent qu'on va penser que c'est lorsqu'on appuie sur le bouton, ça va être un cas idéal par exemple comme ça ici. Donc par exemple ici on a un pull-up, donc on a toujours 5 volts. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur ici, on descend à 0 volts directement et on obtient notre 0 volts. Donc il faut savoir par contre que ça ne fonctionne pas parfaitement comme ça ici puisque dans la réalité comme je vous l'ai dit il y a des impulsions créées par le bouton vu que c'est un composant qui est mécanique. Donc c'est possible d'arriver à un résultat comme ça ici et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a quelques techniques de façon matérielle et logique pour obtenir le résultat idéal qui est juste ici. Puisque présentement le résultat qu'on obtient c'est ça ici. Donc on a notre résistance niveau à 5 volts. Lorsqu'on appuie sur le bouton, il faut savoir qu'il y a un petit délai vu qu'on est dans les micros et nanosecondes ici. Il y a un petit délai de descente et on peut avoir des impulsions néfastes pour ce qu'on appelle justement le rebond de l'interrupteur qui va remonter à des niveaux jusqu'à peut-être même 5 volts. Donc le microcontrôleur, comme c'est un composant qui est ultra rapide, il va lire les échantillons ici à 5 volts. Ici il va commencer à lire 0 volts, mais ici il va relire 1 volts. Donc par exemple, le microcontrôleur va voir comme si on appuyait plusieurs fois sur l'interrupteur alors que ce n'est pas le cas. On appuie seulement une fois. Donc notre objectif c'est de supprimer ces impulsions-là pour obtenir un résultat qui est idéal, qui ressemble à ça ici. Donc en éliminant les impulsions ici, on va envoyer au microcontrôleur seulement des niveaux logiques 0 et 1 volts et 5 volts. Donc soit 0 et 1, les niveaux logiques. Notre microcontrôleur, il n'y aura aucune ambiguïté à avoir un signal logique comme ça ici. Tandis qu'ici quand il voit des impulsions, le microcontrôleur va lire les impulsions et va les interpréter comme des niveaux logiques qu'on lui a imposés. Donc ce n'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut vraiment obtenir la situation idéale qu'on a ici en haut. Donc premièrement, pour vous démontrer l'effet des rebonds sur l'interrupteur, je vais appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur. J'ai mis mon oscilloscope dans le mode détection de front descendant et une seule acquisition. Là présentement, je suis à 20 microsecondes par division. Donc vous allez voir présentement, comme ça ici, c'est une impulsion que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'est une acquisition vraiment mauvaise. Je n'ai pas pris le meilleur interrupteur que j'avais non plus, mais c'est pour vous montrer que certains interrupteurs peuvent avoir des conditions vraiment néfastes pour vos microcontrôleurs. Donc je vais brancher mon oscilloscope sur le niveau logique qu'on aurait à mesurer ici. Et je vais appuyer différemment sur l'interrupteur. Comme présentement, vous avez vu, lorsque j'ai appuyé, c'est le signaux que j'ai reçu et que le microcontrôleur aurait reçu si j'aurais fait comme ça ici, si je ne fais aucune gestion de l'anti-rebond. Donc on va le faire plusieurs fois. Des fois, comme ça, vous voyez, elle peut sembler belle. Et c'est le cas. Par exemple ici, on aurait seulement un niveau 1 et 0. Mais il ne faut pas prendre ça pour acquis parce qu'à certaines autres reprises, comme ça ici, ça pourrait vraiment être néfaste pour votre microcontrôleur. Donc des impulsions comme ça ici. On ne veut vraiment pas envoyer ça au microcontrôleur puisque le microcontrôleur est tellement rapide que lui va voir ça comme plusieurs impulsions. Puisque ici, on descend en bas de la barre du 50%. Donc le microcontrôleur voit ça comme une impulsion. Donc je vais ajouter la première technique, c'est tout simplement d'ajouter un condensateur. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une nette amélioration. Donc on va ajouter le condensateur entre la broche qu'on veut lire et la masse. Donc ainsi, on va éliminer tous les signaux qui sont de haute fréquence puisque ça agit comme un filtre. Donc on va faire des nouvelles acquisitions. Je vais me remettre à 10 microsecondes par division, comme ça ici. Et on va faire quelques acquisitions. Donc vous voyez que comme ça ici, on a éliminé quand même beaucoup. Il y a quand même des petites impulsions ici qui pourraient peut-être être néfastes, mais sont assez élevées dans la descente. Donc ça ne peut pas affecter le microcontrôleur. Donc si je fais la plupart des acquisitions, vous allez voir qu'on a quand même gagné beaucoup dans les impulsions. Donc on en a quelques-unes ici, puisque c'est des impulsions de très très haute fréquence. Mais sinon, on a réglé quand même une bonne partie du problème. Donc la dernière technique que je vous propose, c'est d'installer un Smith Trigger, soit le 74HC14. Donc un Smith Trigger, c'est un inverseur avec deux seuils. Donc ça permet d'inverser un état seulement si les deux seuils sont respectés. Si par exemple on veut passer d'un niveau 1 à un niveau 0, il faut que le seuil de niveau haut et le seuil de niveau bas soient respectés pour changer d'état. Et pareil, il est la même chose pour monter d'un 0 à un niveau 1. Donc c'est parfait pour la gestion des antirebonds pour les interrupteurs. Donc un peu comme tout à l'heure, j'ai branché mon oscilloscope sur la sortie. En fait, j'ai branché cette fois-ci la courbe ici en haut sur l'entrée et la courbe ici en bas en bleu sur la sortie. Donc je vais appuyer sur l'interrupteur et vous allez voir vraiment la différence. Donc comme ça ici, vous voyez ici, on a une descente. J'ai laissé le condensateur comme je vous ai à l'entrée, comme je l'avais dit ici, pour maximiser l'anti-rebond. Et vous voyez à la sortie ici, on n'a aucune impulsion qui va remonter dans le haut ou dans le bas quand on ne veut pas envoyer d'impulsion négative au microcontrôleur. Donc comme ça ici, dans cette technique-là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment amélioré le rebond de l'interrupteur. Comme vous voyez ici, on a une petite courbe. Ça correspond au condensateur de sortie que j'ai installé. En fait, sur la sortie du Schmittrager, comme vous voyez ici, de 100 nanofarad. Donc tout dépendant de la capacité du condensateur que vous allez mettre, la courbe va être plus ou moins importante. Et ça va aussi aider à ne pas remonter dans le niveau haut si on ne veut pas qu'il remonte au niveau haut. Donc on va vraiment séparer les deux états, soit 0, soit 1. Donc c'est deux techniques matérielles. Si vous ne voulez pas avoir trop de composants sur votre circuit, je vous suggère de simplement mettre un petit condensateur. Il ne coûte vraiment pas cher et ça peut vraiment faire toute la différence avant d'envoyer votre signaux dans un microcontrôleur. Mais si vous avez plusieurs interrupteurs, vous pouvez même utiliser un seul boîtier de Schmittrager pour plusieurs interrupteurs avant d'envoyer dans votre microcontrôleur. Et comme ça, vous allez être sûr et certain de faire la gestion correctement de votre antirebond. Donc maintenant, la technique logicielle que je vais vous présenter, c'est une technique qui est assez courante lorsqu'on veut éliminer l'antirebond. Donc l'antirebond, ça se passe sur des microsecondes, sur des nanosecondes. Donc vous allez comprendre que c'est aussi simple que mettre un simple délai pour, lorsqu'on a appuyé sur l'interrupteur, on va mettre tout simplement un petit délai pour que les rebonds se produisent. Comme ça, lorsqu'on va faire la lecture, on va être vraiment mieux avantagé puisqu'on va vraiment lire le vrai état. Donc les deux propositions que je vous offre, c'est ça ici, la lecture d'interrupteur en continu ou la lecture par détection de front. Donc je vais vraiment me concentrer sur la détection de front puisque selon moi, c'est une technique qui est beaucoup plus avantageuse et vous allez vite comprendre pourquoi. Si par exemple, on a une horloge et qu'on veut incrémenter les minutes, si on utilise la détection en continu, on va vouloir incrémenter les minutes, mais les minutes vont incrémenter tellement rapidement puisque la condition va toujours être vraie. Tandis que par détection de front, il va falloir appuyer à chaque minute qu'on veut incrémenter. C'est vraiment une technique que je recommande fortement. Donc par exemple ici, si on appuie sur l'interrupteur et qu'elle devient un niveau zéro, on va mettre un petit délai pour éliminer les impulsions non désirées par le bouton et ensuite on va allumer la LED. À chaque fois, tant qu'on va maintenir le bouton enfoncé, cette condition-là va être vraie et va s'exécuter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la détection en continu. Ici, c'est une technique de détection de front, soit montant ou descendant. Dans notre cas, j'ai mis le front descendant puisque l'interrupteur, il y a une pull-up. Donc quand il va arriver à un niveau zéro, on va détecter ce front-là, un front descendant, et on va allumer la LED sur ce front-là. Donc au début, on lit la broche du micro-contrôleur. Est-ce qu'elle est différente de l'ancienne valeur? Sinon, on n'exécute pas le reste du code. Si par exemple, là on appuie sur l'interrupteur, l'interrupteur devient zéro, l'ancienne valeur c'était 1, donc on met un petit délai pour éliminer justement les impulsions néfastes. Ensuite, on va enregistrer l'ancienne valeur, donc l'ancienne valeur qui est de zéro. Et ensuite, on va faire le test. Donc à ce moment-là, les impulsions néfastes ont vraiment tout éliminé puisqu'on a mis un délai de 5 millisecondes pour laisser le temps à l'interrupteur de gérer les rebonds créés par la mécanique de l'interrupteur. Comme ça, on va vraiment aller à un niveau zéro et qu'on n'aura pas d'impulsions néfastes. On va allumer par la suite la LED. Lorsqu'on va vouloir refaire le front montant, lorsqu'on va relâcher l'interrupteur, l'interrupteur va être à 1. Est-ce que 1 est différent de zéro? Oui. Un petit délai. Mais là, comme là, on n'a aucune condition de front montant, il aurait voulu faire IF interrupteur égale à 1, comme si on aurait fait la détection de front montant. Mais là, on n'en a aucun, donc la LED ne changera pas d'état. Donc, c'est une technique que je vous recommande fortement. Premièrement, mettre le délai à ne pas oublier pour éliminer les rebonds de votre interrupteur, ce qu'on va appeler l'anti-rebond. Et la technique de détection de front est très, très pratique lorsque vous vous programmez en langage avancé puisque vous allez faire des meilleurs programmes qui vont être plus faciles pour l'utilisateur à gérer et qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc, pour plus d'informations sur l'anti-rebond géré de façon matérielle et logicielle, rendez-vous sur mon site www.pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur www.pbelectronique.com.